Générique Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur la première. Voici les titres de cette édition. Pâques, ou la résurrection du Christ, mais pour bien des enfants, c'est surtout synonyme de chasse aux œufs. De génération en génération, la tradition perdure jusque dans les hôtels de Tahiti. Le pape François appelle à mettre fin à la guerre en Ukraine et tous les conflits qui ensanglantent le monde. La messe de Pâques a été célébrée dans nos cinq archipels. Nous en parlerons avec Tom Mervin, diacre à Marina. Il est notre invité ce soir. Plus qu'une semaine pour choisir l'une des sept listes candidates au territorial. Les drapeaux étaient sortis tôt ce matin au marché de papéité. Présence bruyante ou discrète, les militants avaient chacun leur style. En sport, ne manquez pas notre reportage sur la troisième et dernière journée des Polynesian Battle Games. Les athlètes ont tout donné. 70 bénévoles se sont mobilisés pour l'organisation. Et puis nous remonterons le temps pour assister au culte des protestants lors de la période pascale. La rubrique Fénois d'Avent nous transportera 25 ans en arrière au temple de Tangnois. La joie, après la souffrance, le Christ est ressuscité. Les chrétiens fêtent Pâques. Mais pour les enfants, c'est aussi et surtout le plaisir de la chasse aux oeufs. Ce matin, les jardins d'un hôtel de Faa'a se sont remplis de petits chasseurs aux regards affûtés. Il fallait ouvrir l'œil ce matin dans le jardin de cet hôtel pour trouver son butin. La cinquantaine d'enfants participant à cette chasse aux oeufs de Pâques a passé la végétation au crible. Ici, ce n'est pas la loi du plus fort qui prime, mais celle du plus rapide. Car en seulement quelques minutes, les sacs et paniers se sont remplis. Au début, je n'en avais trouvé que trois. Je perdais un peu l'espoir. Je suis revenue sur mes pas et au final, j'en ai onze. Il y en a un qui était très beau. Ce n'est pas très facile de trouver des oeufs, mais on a fait de notre mieux. Donc moi, j'ai récolté huit oeufs. Il y en a quelques-uns qui se sont trompés parce qu'ils sont allés chez les petits. Donc ils ont plus d'oeufs que nous. C'était quoi la stratégie aujourd'hui avec vos enfants ? De se dépêcher, d'arriver en premier et d'essayer de trouver les oeufs le plus vite possible. C'était facile ? C'était bien caché ? Ah, c'était bien caché, oui. Ce n'est pas facile. Puis il y a beaucoup d'enfants. Beaucoup de compétitions, voilà. À chacun sa technique. Certains ont fait le tour du jardin. D'autres ont préféré se concentrer sur de petites parcelles. Je regardais beaucoup dans les plantes parce que dans chaque plante, il y a trois. Quelle couleur ? C'est facile de les voir ? Oui, c'est blanc et il y en a, c'est jaune, vert. C'était facile de trouver quand même ? Oui. Je suis venue avec mon petit-fils de deux ans et demi. Alors la chasse a été bonne pour lui ? Ah, très bonne. Vingt. Comment il a fait pour trouver autant ? Il a été chercher dans les fleurs. Tu l'as aidé ? Pas du tout. Il est assez grand pour aller chercher. Là, on redistribue les oeufs. Cela fait plusieurs années que l'hôtel met en place cet événement pour Pâques. Les organisateurs savent maintenant comment éviter quelconque tricherie. On cache les oeufs dans les jardins un petit quart d'heure avant que les enfants commencent à chercher. On y met un petit peu pour faire en sorte que personne ne puisse prendre les oeufs entre temps parce que s'il y a un petit malin qui essaye de prendre les oeufs alors qu'ils sont déjà cachés avant que tout le monde arrive. À la fin, place à la récompense. Les enfants ont échangé les oeufs ramassés contre des vrais oeufs en chocolat. De quoi passer une journée gourmande en ce dimanche de Pâques. Et comme le veut la religion catholique, à Noël et à Pâques, le pape a prononcé une bénédiction solennelle depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre devant 100 000 fidèles. Le pape François nous appelle à ouvrir nos cœurs, mais aussi à mettre fin à la guerre en Ukraine et à tous les conflits qui ensanglantent le monde. ... et les divisions, et d'ouvrir nos cœurs à ceux qui en ont le plus besoin. À Makemo Tuamotu, une cinquantaine de fidèles vêtus de blanc ont également commémoré, chanté, glorifié la résurrection du Christ. Et c'était une première. L'archevêque Jean-Pierre Coutenso célébrait l'office en compagnie du diacre Michel Thomas à la paroisse Saint-Joseph. Écoutez un fidèle au micro de notre correspondante Philomène, Théaïonoui. Je souhaite des joyeuses pâques à tout le monde et le Seigneur nous garde et nous bénisse pendant sa grande miséricorde. Amen. Alléluia. Bonsoir, Tom Mervine. Bienvenue. Vous êtes diacre à la paroisse Saint-Paul de Marina. Aide-nous à ouvrir nos cœurs. C'est ce que demande le pape François au Père Céleste. Et vous, que demandez-vous pour les Polynésiens ? Les Polynésiens, ils sont à l'affût même du message du pape. Et moi-même, je veux dire, bien sûr, qu'il faut suivre ce que le chef de l'Église catholique nous demande par rapport à son message de 2023, Yorbi et Orbi, que nous sommes dans l'empressement et même activer cette espérance. Alors, nous savons bien que Yorbi et Orbi, c'est ce message donné à Rome. Mais les évangiles, l'évangile a dépassé justement ces frontières qui viennent jusqu'à nous. De recevoir l'évangile dans notre île de Tahiti en Pénésie, c'est une grâce. C'est quelque chose de formidable. Et l'étymologie même de l'évangile, c'est de bonnes nouvelles. Donc, bien sûr, il faut ouvrir nos cœurs et recevoir ce message. Ça veut dire quoi concrètement, ouvrir nos cœurs ? Ouvrir son cœur à la parole, à la présence de Dieu, c'est, pour certains, peut-être dit, c'est impossible. Mais ce n'est pas un effort humain. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est la grâce même de Dieu qui vient à notre encontre. C'est Dieu qui se permet, je dirais, mais qui se met en tablier devant une personne qui est à la recherche même de ce bonheur, je dirais. On voit ces images à l'église Marianne Otejo qui célébrait la messe de Pâques ce matin. Vendredi, nos équipes ont filmé les chemins de croix. Elles ont constaté que les fidèles étaient peu nombrés. Est-ce qu'il y a une désaffection de la chose religieuse à Tahiti ? – Ah oui, moi, me concernant, je parle pour Saint-Paul. Maintenant, nous étions 250 personnes. Nous avons célébré le jeudi saint. Nous avons organisé un chemin de croix de la pointe de Venise du Phare, de la pointe de Venise jusqu'à l'église de Saint-Paul, plus de deux kilomètres. Nous étions un peu perplexes par rapport au temps. Et finalement, il n'a pas plu. Il y avait plus de soleil. Et il y avait quand même des personnes qui sont venues avec une ferveur. – Qu'est-ce qui maintient leur foi ? – Qu'est-ce qui maintient leur foi ? Je ne dirais pas que ce sont les difficultés de la vie. Mais c'est cet amour, peut-être, je pense, et j'en suis sûr, cet amour pour le Christ. Parce que nous savons bien si belle qu'en Polynésie, c'est un peuple de foi. Un peuple de foi. – Comment vont les familles ? Est-ce que vous avez des retours du fait de votre proximité avec les familles polynésiennes ? – Exactement. Les paroisses de Polynésie, et c'est une culture qu'on met en place même dans notre ministère, je dirais, dans nos paroisses, avec des personnes qui ont... se vouloir rencontrer des personnes. Parce qu'eux-mêmes ont été rencontrés par d'autres personnes. Et garder cette foi, ce n'est pas la garder jalousement, mais c'est la partager. Et nous organisons justement des groupes pour aller à la rencontre des familles. – Comment vont-elles ? – Comment le faire ? – Non, comment vont-elles ? – Elles vont bien, on les invite à l'église, on les invite à prier dans leur foyer. Et ça donne de l'espoir, comme le pape le dit, il faut activer l'espérance, le rythme de l'espérance. – Dans une semaine, les élections territoriales, quel message adressez-vous aux politiques ? – Alors, les politiques, j'ai vu un reportage, c'est très bien, peu importe la couleur, puisque dans l'église même où je suis, dans ma paroisse, il y a différentes personnes, même s'ils sont habillés en blanc, mais ils ont une préférence même politique. Et je pense qu'on n'a pas à juger qui que ce soit. – Mais qu'est-ce que vous leur demandez ? – Nous avons la liberté de choisir qui, le parti politique, est de rester dans une paix, puisque nous sommes un pays pacifique. De rester dans une paix, de respecter ceux qui ont perdu et ceux qui ont gagné. Donc garder la paix dans nos familles. Il ne faut pas que ça déchire. Trop souvent, nos familles sont déchirées pour des choses banales. – Rester dans la paix, c'est ce que nous retiendrons. Merci beaucoup, Tom Mervin, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Prudence sur les routes. En ce long week-end Pascal, un accident mortel de vélo a eu lieu samedi soir vers 20h45 à Papara. Un homme de 68 ans en état d'ébriété a fait une chute, 200 mètres après avoir quitté le terrain de pétanque sur lequel il jouait. Les pompiers sont intervenus, mais n'ont pas réussi à le réanimer. Il y avait comme un air de fête ce dimanche matin au marché de Papé-Été. Les militants des sept parties en lice pour les territoriales se sont mobilisés en nombre autour du marché. Objectif, convaincre les électeurs. À une semaine du premier tour, reportage de Suliane Favenec et Nicolas Suir, tout ce matin. Le jour se lève à peine. Ils sont déjà à pied d'oeuvre. Les militants des partis politiques arpentent les alentours du marché. Le lieu est stratégique, l'objectif clair. Il faut venir, il faut aller voir la population, il faut aller convaincre la population. On est là pour tous les dimanches. Il y a toujours du monde ici. C'est la ligne droite, c'est le dernier dimanche pour vraiment être auprès de la population. On est à quelques jours de sélection, on est obligé de venir pour nous montrer devant la population. Au milieu des étals, des drapeaux de toutes les couleurs. Enfin presque. Tous les partis ne sont pas présents ce matin, mais pour les lève-tôt, c'est un peu à celui qui se fera le plus entendre. Certains le font en musique, d'autres sont plus discrets. Ils viennent faire jambes. Ils vont crier, puis ils vont se casser la voie. Nous, on reste zen. Du coup, quelle est ta mission ce matin au marché ? Ce matin, c'est pour venir soutenir tout le monde. que ça ne soit pas pété. Difficile de se frayer un chemin entre les militants, passants et commerçants. Peu importe, ce matin, l'ambiance était à la fête et le sourire sur toutes les lèvres. Ça met de l'ambiance, ça change vraiment de tous les dimanches. Habituellement, c'est calme, tout le monde vient faire la course. Mais là, c'est avec les couleurs derrière nous et c'est aussi apaisant. Et quand vous voyez derrière nous, ils s'amusent. C'est une fois tous les cinq ans. Donc, ça ne nous dérange pas. Ils font ce qu'ils veulent. Ça met un peu d'ambiance, justement, vous, en tant que commerçant. Oui, mais ça irait mieux si en moi, ils dépensent les sous-là. Dernier dimanche, avant le premier tour des élections, les militants ont donc tout donné. La réponse, dans une semaine. En sport, je vous le disais en titre, la Polynesian Battle Games prend fin ce soir, que ce soit en individuel, homme, femme ou par équipe. Les 200 athlètes se sont donnés à fond pour cette édition. De nouvelles épreuves ont été intégrées par les organisateurs, que ce soit en salle, en piscine ou en plein air. La compétition a été rude. Ismaël Tariyata et Ariho étaient à Fana. Toujours plus haut, toujours plus dur et toujours plus vite. Trois jours de compétition d'une intensité rare. L'objectif est clair, pousser les athlètes à sortir de leur confort. On a intégré également des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire pour les sortir de leur zone de confort, comme un trail très tôt le premier jour, un road avec du tir au airsoft, donc viser une cible. Et là, on est sur un road derrière nous avec le mouvement du head jump. Le head jump, un squat suivi d'un saut, sûrement l'exercice le plus éprouvant depuis le début de cette compétition. Heiva et Mika finissent en tête de cette épreuve. Celle-là, on l'a voulu vraiment parce qu'hier, on a fait une grosse erreur stratégique sur le dernier road d'hier, ce qui nous a coûté la première place provisoire. Et voilà, on était bien remontés ce matin. On s'est dit qu'il fallait qu'on rattrape ça et c'est pas fini. Le dernier travail, c'est tout à l'heure. Les experts à l'action. 15 équipes inscrites en RX. Le trio de tête est au coude à coude. Ce qui était bien dans ce road-là, c'est qu'il fallait bien répartir les reps en fonction des forces et des faiblesses de chacun. Donc nous, on finit la deuxième. Donc on est, je pense, deuxième. On est contents. C'est ce qu'on voulait. La victoire dépendra beaucoup de l'état de fraîcheur des compétiteurs. A chacun donc sa technique pour récupérer au plus vite. Ce road-là, on a fini troisième. Mais pour l'instant, sur le tableau, sur le lit de bord, on reste toujours premier. On a encore le temps pour récupérer. Avec le road qu'on vient de faire, on a tous les gens à chaise. Je pense que là, on va tous aller se faire un bain de glace pour être au maximum en forme pour ce soir. Pour que cette compétition soit une réussite, l'organisateur a fait appel à 70 bénévoles. Des chargeurs, des chronométreurs, des scoreurs et des juges. Sans eux, rien ne serait possible. Le plus difficile, on l'a dit, dans le jujing, c'est d'être attentif sur les petits mouvements qui vont passer et qui ne vont pas passer. Si le squat est complètement fait, si on descend bien, si on remonte bien, si les hanches sont tendues, les genoux, les bras, il faut être vigilant à tous les petits détails. 13 catégories devraient être récompensées ce soir. La Polynesian Battle Games 2024 promet d'être grandiose avec d'autres épreuves, surprises et peut-être la participation d'athlètes étrangers. La catégorie experte, celle des Rx, c'est donc la dernière épreuve en salle de ces Polynesian Battle Games 2023. Le mois prochain, quatre jeunes athlètes du Taekwondo Club de Tapu Tapu Atea de Ayatea participeront au prochain International Taekwondo Festival de Californie. Plus de 1 000 athlètes de plusieurs pays y participeront, dont ceux des îles sous le vent, plus d'un mois avant leur départ. Leur entraînement a déjà commencé afin de les mettre en conditions réelles de compétition. Écoutez la vice-présidente du club au micro de Julien Vesco. Pour les trois athlètes de Tapu, c'est la première compétition internationale. Ils ont déjà fait des compétitions au niveau local, mais là, on est vraiment sur de l'international. Donc là, va jouer le stress également d'être à l'extérieur et c'est pour ça qu'on est là ce matin. Notre plus jeune compétitrice, elle a 8 ans et ensuite, il y a Mananui qui a 12 ans cette année et Aéron qui a 17 ans. Une vente aux enchères d'œuvres d'art, un événement rare à Tahiti. Elle a été organisée par une société qui revend des tableaux, sculptures et autres objets de luxe sur son site internet. Des objets signés par de grands artistes, beaucoup n'ont pas trouvé acquéreur. Compte rendu avec Stéphane Ratino et Melissa Chong. On va passer au lot numéro 3. Henri Viva, vide sur toile, le pont, 65 fois 75 centimètres. Des signatures au bas d'un tableau, des lumières saisissant l'excellence des techniques et des motifs aux regards éclairés. Une palette d'œuvres qui laisse bouche bée. Une vente aux enchères comme un voyage du 19e siècle de France à la terre de Tahiti. Toute une profusion de couleurs, une quête du beau à abandonner les mots. Une vente comme une exclamation. Gilles Leguen vit au Fénois depuis 40 ans. Ce peintre de renom est venu. Une de ses œuvres, reproduction de tableaux de Gauguin vendue jadis et mise à la vente par un collectionneur. Je suis super content parce que de vendre quelque chose c'est pas facile. Bon, il y a Picasso, il y a... Tout dépend. Mais d'ici que tu passes la frontière, que tu arrives au-dessus, même si t'es bon, il faut pas être que bon. Il faut un petit peu de chance. Il faut un ensemble de choses qui fait que ça passe. Mais bon, moi je suis très content. Le tableau de Gilles Leguen a été vendu à 140 000 francs. 30% des œuvres ont trouvé un acquéreur. 90 000. On est à 91 000. Les tableaux dont le prix dépassait le million sont revenus à leurs propriétaires, pas d'acheteurs. Ce style de vente est une première. Le pari commercial des organisateurs est de donner un élan supplémentaire au second marché de l'art. Il y a une appétence certaine pour tout ce qui touche à l'art, en particulier les peignets de Pollynésie. On a une quantité de peintres qui sont venus sur les traces de Gauguin tout le long du 20ème qui sont très intéressants. Donc il y a de nombreux collectionneurs et oui, les gens aiment l'art en Pollynésie, ça c'est sûr. Et ce format des enchères, ça peut intéresser les collectionneurs ou ils sont plus discrets ? Non, je pense que ça peut intéresser tout le monde, collectionneurs et amateurs. Ce format est un peu particulier, il permet de faire des bonnes affaires. Aujourd'hui, pas de date connue, mais un autre événement de ce type pourrait être à nouveau organisé ici à Tahiti. Les enfants profitent actuellement de deux semaines de vacances au Tuamotu à Ho, l'atoll organise des activités au sein de sa salle Omnisport. Les services civiques employés CAE et bénévoles ont été sollicités pour l'animation. Le thème, c'était bien sûr les fêtes de Pâques avec la confection de décorations ou de petits paniers avec au bout bien sûr la distribution de chocolats de Pâques avec un grand jeu de parcours au programme la semaine prochaine la couture et l'artisanat. Écoutez les précisions de la responsable communale, elle répond à Mathieu Allou. Aujourd'hui, on termine par une petite course que vous voyez derrière moi, une petite course à la chasse aux œufs. En fait, au final, il y a derrière moi les cadres que les enfants ont préparés. Ils prendront des photos et tout ce qu'ils ont fait pendant cette semaine et ensuite, ils vont être relanchés avec un petit panier de chocolat. Nous avons parlé des catholiques mais les protestants commémorent eux aussi la crucifixion et la résurrection du Christ. Exemple, au temple de Taounoa grâce à notre rubrique Fénois d'Avent. C'était il y a 25 ans. Vous voyez le sujet de Caroline Fary. Chant, prière et recueillement en ce vendredi saint. Un jour pas comme les autres où les fidèles revivent un événement marquant dans l'histoire du christianisme, la crucifixion de Jésus. Un jour où le récit de ses souffrances et de sa mort est largement évoqué. C'est un événement qui nous rappelle la mort et la mort du Seigneur Jésus-Christ qui n'est pas d'ailleurs en fait une œuvre de Dieu. La mort du Christ c'est plutôt une œuvre de l'homme. Donc, où l'homme que nous sommes a montré par ce fait-là en crucifixion le Christ jusqu'où dans sa méchanté il pouvait aller. Aujourd'hui, dans toutes les paroisses protestantes de Polynésie entre 8h et 14h, les fidèles ont jeûné. La deuxième partie c'est le jeûne pour la paix et la justice dans le monde. Et non seulement dans le monde mais d'abord ici en Polynésie, ici à Térit mais dans le Pacifique. Il y a énormément de sujets, il y a énormément de questions auxquelles nos jeunes sont confrontés. Donc, c'est une manière en gênant de passer le temps avec Dieu. Un temps qui ne s'arrête pas cette journée. La nuit de samedi à dimanche sera consacrée à la veillée de Pâques avant de célébrer dimanche la résurrection. On arrive au terme de ce journal. Entre religion et chasse aux œufs, l'actualité principale c'est bien sûr les fêtes de Pâques. Les enfants ont investi les jardins d'un hôtel de Faha pour trouver les œufs en chocolat. L'archevêque Jean-Pierre Coutenso s'est rendu à Makemo et du côté de Mariano Tehou, la communauté chinoise a également célébré la résurrection de Jésus. L'actualité de la semaine sera marquée mardi par le bilan de la Consul Générale d'Australie qui quitte la Polynésie française après deux ans d'exercice. Vendredi, un câblier arrivera du côté de Tuahutu pour poser le câble Natitua Sud et enfin bien sûr dimanche 16 avril place aux élections avec le premier tour des territoriales. Du cinéma ce soir sur notre antenne avec le film The Two Faces of January puis le téléfilm Un mensonge oublié. Voilà pour l'actualité de ce dimanche 9 avril. Demain, Ayata Tarahou reprend les commandes du JT. Passez une excellente soirée sur la première. L'information on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.